Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal au sommaire de l'actualité. Cet éclipse annulaire du soleil qui, aux quatre coins de Lille, nous aura offert un spectacle des plus impressionnants. Une large part de cette édition lui sera consacrée d'ailleurs. Et pour en parler avec nous ce soir, sur ce plateau, Didier Piola, qui est principal du Collège K1. Bonsoir. Bonsoir, oui, en effet. Bonsoir à tous. Alors à vos côtés, M. Msaidi Saïd, professeur de physique chimie. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors on va passer un peu de temps ici avec vous pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui au Collège K1. On verra que de nombreuses disciplines ont été consacrées à l'observation de cette éclipse. On verra comment ça s'est passé. Vous nous en direz davantage tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Amina. Et bonsoir à tous. Alors ça aurait été l'événement de la journée, cette éclipse. Vous êtes allé du côté de la population pour voir comment cet événement a été ressenti entre religion, entre science et autres pratiques. On verra cela tout à l'heure avec vous, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 1er septembre. L'éclipse annulaire du Soleil aura marqué ce jeudi 1er septembre 2016. Phénomène rare que les scientifiques expliquent aisément. Les éclipses restent soumises aux croyances et aux légendes, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. Retour sur ce moment pas comme les autres, en ouverture de votre journal. Au-delà de la valeur scientifique, cette éclipse intrigue et rassemble. Ce matin, nous étions au collège de Kauény 1, où des animations autour de l'éclipse étaient organisées. Élèves, mais aussi parents, ont été conviés à venir découvrir cette éclipse sous différents angles. En effet, ce sujet a été étudié dans toutes les matières scolaires, permettant d'aborder le phénomène de façon pluridisciplinaire. Et alors que le ciel du département s'apprêtait à être obscurci par l'éclipse, l'orage planait au-dessus du centre pénitentiaire de Magicavo. En effet, les agents ont débrayé ce matin, à l'occasion de la visite du directeur interrégional. Une manière de faire passer le message que le conflit social de 2015 n'est pas encore résolu. Explication. Et on l'a dit tout à l'heure, ce jeudi aura été une journée très particulière pour les habitants de l'île au Lagon, qui ont pu assister à un phénomène très rare. En effet, dès 10h40, la rotation de la Terre et celle de la Lune nous aura permis d'observer une éclipse annulaire. Et pour faire vivre ce moment exceptionnel à nos téléspectateurs, toute l'équipe de Quesi, FM et de KTV se sont mobilisées pendant une large part de la matinée et jusqu'en début d'après-midi. Les explications dans ce reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnay. À 10h40 ce matin, le Soleil a progressivement laissé la place à la Lune. L'éclipse annulaire du Soleil a bel et bien pu être observée dans le ciel de l'île. Un phénomène très rare que nous explique le professeur de physique-chimie Thibaut Wertel. Nous, en fait, on est sur une planète qui est comme un manège. Donc on tourne en 24h sur nous-mêmes. Donc la Terre est en train de nous placer. Puisque la Lune, a priori, elle, est en place par rapport au soleil. On va avoir l'alignement Soleil-Lune-Terre. Et donc la Terre est en train de nous placer à l'endroit où, à midi et demi, on va avoir cette fameuse éclipse solaire totale annulaire. La Lune, elle, fait le tour de la Terre en 29 jours et demi à peu près. Donc elle a un déplacement qui est relativement lent. Nous, on fait un tour sur nous-mêmes en 24h. Donc la Lune s'est placée et nous, on est en train de tourner pour admirer. Le phénomène a de quoi étonner, mais il n'influe finalement que très peu sur notre environnement. Seule l'énergie solaire et la température sont impactées. Même si, comme le souligne le directeur départemental de Météo France, une éclipse nous permet de prendre conscience de notre place au sein de l'immense espace qui nous entoure. C'est ce qu'on peut avoir de suite. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de température très forte de 2-3 degrés en quelques minutes. Une petite sensation de frais, un petit frisson. Mais après, au niveau météo, ça ne provoque pas la pluie, ça ne provoque pas les orages, ça ne change pas les marais, ça ne fait pas du vent. Mais je trouve que l'éclipse, à l'image de la météo, ça rend humble. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est vraiment pas grand-chose. Ça fait partie de ces phénomènes qu'on vit particulièrement. J'ai eu la chance de le voir 2-3 fois déjà, donc c'est toujours un moment magique. Si la science peut aujourd'hui expliquer rationnellement le phénomène, les croyants sont toujours leur interprétation de ce genre d'événements. Et Mayotte n'échappe pas à la règle. Les Chinois, un des premiers mots en Chine qui décrit l'éclipse, c'est « manger ». Parce que dans la mythologie chinoise, c'est un dragon qui essaye de manger la lune et le soleil. Et certains maorais d'ailleurs m'ont dit qu'il y avait un terme en maorais qui venait aussi qu'il y avait un rapport avec le fait de manger pour décrire une éclipse. Les jeunes générations ne connaissent pas forcément les croyances qui entourent une éclipse, mais elles font pourtant partie de la culture locale. Alors à l'époque déjà, on nous empêchait de sortir. Ça, c'était le préalable. Et puis, les grandes personnes devaient se présenter à la mosquée pour prier, pour justement demander pardon à Dieu, pour que ce dragon, comme disent les Chinois, pour que ce dragon puisse libérer la lune ou puisse libérer le soleil. Donc c'est des phénomènes effectivement que nous avons connus, mais qui sont assez rares quand même, je dirais, mais qui ont toute leur importance. Aucun dragon n'aura finalement fait son apparition dans le ciel du département et dès 14h20, le soleil brillait à nouveau de mille feux dans notre ciel. Un ciel qui le tende une éclipse aura focalisé toute la tension. Et ce genre d'événement amène toujours son lot d'excitation, mais également de crainte. En effet, si certains se sont rassemblés pour partager ce moment, d'autres ont préféré se rendre à la mosquée pour prier. Nous sommes donc rendus au plus près de la population pour connaître le sentiment des uns et des autres sur cette éclipse annulaire du soleil. Un reportage signé à Soumani Darwesh, Pierre Bilucci et Lestie Vimnay. La prochaine éclipse annulaire du soleil aura lieu dans un siècle. De quoi laisser présager que peu d'entre nous auront la chance de revivre à nouveau ce moment. Nous nous sommes donc rendus dans les rues du chef lieu et notamment chez les commerçants pour savoir comment ils appréhendaient l'événement. Je me dis, est-ce que je vais avoir plus de monde ? Est-ce que je vais avoir moins de monde ? Est-ce que les gens vont quand même venir pour consommer ? Surtout qu'on a une belle vue sur le lagon. J'espère que ça va m'amener du monde. Mais voilà, sur la matinée, en tout cas, je n'ai pas vu de grand changement par rapport à David. La seule chose qui change, c'est que les gens se demandent où je peux encore trouver des lunettes ? Je n'en ai pas trouvé. Alors qu'il attend, ils appellent, ils appellent. Voilà, donc c'est la seule chose qui a changé. Les gens sont encore à la recherche de lunettes pour se protéger le jour même. En effet, ce matin, nombreux étaient ceux à tenter de mettre la main sur une paire de lunettes, accessoires indispensables pour observer l'éclipse. C'est assez particulier parce que du coup, on peut suivre toute la matinée jusqu'à midi l'éclipse, même jusqu'à 14h, vraiment la fin de l'éclipse. Donc voilà, c'est assez particulier. Tous les gens viennent se renseigner pour les lunettes. La plupart des pharmacies étaient en rupture de stock bien avant ce jour. Pas de quoi pour autant décourager la population. Car si pour certains, cette éclipse n'a pas changé leur quotidien, pour d'autres, elle représentait un bon moyen de se retrouver. Ce n'est pas la première fois que ça existe à Mayotte, mais pour les jeunes qui viennent d'être nés, c'est sûr que c'est un événement, mais pour moi, la vie continue comme tous les jours. C'est un événement spécial, qu'on doit tous se rassembler pour voir l'éclipse. Mais c'est une journée spéciale, ça fait la deuxième fois qu'il y aura l'éclipse à Mayotte. Du coup, on est là, une petite ambiance, manger des brochettes, et on attend, c'est tout. Pour la majeure partie de la population à Mayotte, cette éclipse représentait un mauvais présage. En effet, les croyances face à ce genre de phénomène poussent de nombreuses personnes à s'en remettre à Dieu. C'est un événement spécial. 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 Prières, voulées, rassemblements, indifférences, chacun aura donc vécu ce moment à sa manière. Mais se souviendra qu'en ce jeudi 1er septembre 2016, la Terre, la Lune et le Soleil s'étaient donné rendez-vous le temps de quelques heures. Alors, on vient de le voir, Pierre. Cet événement a focalisé toute l'attention des habitants de l'île aujourd'hui. Et les uns et les autres n'ont pas forcément la même appréhension du phénomène. Non, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Alors déjà, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de lunettes pour tout le monde. Il y a eu vraiment une rupture de stock assez rapidement. Il y avait à peu près 4 000, 4 à 5 000 lunettes à la vente dans les pharmacies. Et effectivement, ça s'est écoulé très, très rapidement. Alors, dans le scolaire, on sait que c'était un peu différent. On l'évoquera tout à l'heure, puisque le vice-rectorat avait fait importer plus de 30 000 lunettes pour qu'il y ait cette observation dans les établissements scolaires de l'île. Mais c'est vrai que pour la population, ça a été vécu un peu différemment. Alors, certains, ça n'a rien changé. À l'image de Dominique Marot, qui expliquait que c'était le quotidien. Beaucoup ne l'ont même pas regardé. Mais effectivement, ça a focalisé quand même l'attention. C'est pour ça que nous faisons une édition spéciale, parce que c'est un phénomène très rare. Et comme le disait Bertrand Laviec, qui finalement nous replace un peu à notre échelle et au sein d'un espace infini, cet espace infini auquel nous appartenons. Donc voilà, c'est surtout ça aussi qui ressort de cette journée, finalement, et de cette observation. On se rend compte un peu de notre univers. Et voilà, cette lune qui vient cacher le soleil. Alors ça, c'est le côté scientifique. Maintenant, d'autres l'ont vécu de manière plus religieuse, plus spirituelle. Oui, complètement. Voilà, chacun l'a vécu à sa façon. Et effectivement, des croyances existent. Et c'est marrant, puisque, effectivement, on parlait de ces croyances en Asie, en Chine, et qui se rapprochent des croyances qu'il peut y avoir à Mayotte, au Comore. Donc voilà, c'est toujours intéressant aussi, puisque finalement, on peut comprendre les croyances et les connaître à travers ce genre de phénomène. C'est bien pour la culture. Et puis, ça a permis aussi, ça a été un grand moment de partage. Beaucoup de personnes se sont réunies pour regarder ensemble cet éclipse. Voilà, donc une journée très particulière. Et puis pour nous aussi, puisque, effectivement, nous étions en direct pendant plus de trois heures. nous avons suivi un peu cette trajectoire, finalement, de notre Terre, qui, dans sa trajectoire, s'est alignée et a permis cet éclipse, en tout cas dans notre zone. Et c'est vrai que c'est ce qu'on expliquait. Notre métier, c'est aussi ça. Nous sommes souvent au cœur de ce qui se passe. Et c'est très, très enrichissant pour nous aussi, en tant que journalistes, parce que finalement, nous ne sommes spécialistes de rien, mais nous parlons de tout. Et nous avons eu l'occasion d'avoir toutes ces personnes qui nous expliquaient un peu le phénomène et qui nous enrichissaient au travers de leurs explications. Donc voilà, c'est une journée très particulière pour tout le monde. Et on se souviendra de ce 1er septembre 2016. Et pour ceux qui ont raté le phénomène, rendez-vous à quand ? Alors là, ça, c'est une question très compliquée. Effectivement, dans le sujet, je disais un siècle. Mais c'est vraiment par rapport au fait que cette éclipse annulaire du Soleil, totale, pour nous, pas véritablement totale. C'est-à-dire que nous n'avions pas cet anneau solaire. La Lune passait, j'allais dire, il restait un croissant. Voilà. À la Réunion, à Madagascar, à l'île Maurice, eux étaient vraiment au milieu de la trajectoire. On parle de degrés, c'est un peu complexe. Ils étaient au milieu de cette trajectoire. Et eux ont vraiment vu un anneau unique. Alors, ce phénomène-là, dans ce degré-là, j'allais dire, on parle de 2200, c'est très compliqué. Là, je vais laisser les scientifiques parler parce que moi, je n'ai pas réussi à avoir l'information. Merci beaucoup, Pierre, pour ces précisions. Vous restez avec nous. Le passage de la Lune devant le Soleil nous a ainsi offert un spectacle des plus magnifiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans les établissements scolaires, l'engouement était également au rendez-vous. Nous sommes rendus auprès des élèves, des membres du personnel et des parents d'élèves du collège de Kauény 1 pour partager ce moment avec eux pour l'occasion, justement, une journée d'animation autour de l'éclipse qui s'était organisée, mobilisant par là même toutes les matières scolaires. Zoom sur une éclipse qui fut l'occasion d'animation pluridisciplinaire dans ce reportage signé Adèle Laurent. Technologie anglais, français, musique, mathématiques. Tous les professeurs se sont mobilisés ce matin au collège de Kauény 1 afin d'offrir aux enfants différentes perceptions de l'éclipse annulaire du Soleil. Le but était d'apprendre par l'expérience une des bases de la réforme des programmes entrée en vigueur cette année. C'est une bonne entrée en matière pour cette année scolaire, qui va être tournée justement vers des enseignements pratiques interdisciplinaires. Cette éclipse peut commencer, peut être le début un peu de ce travail. Une réforme qui commence déjà à se mettre en place à un peu plus d'une semaine de la rentrée, avec cette éclipse annulaire du Soleil. Ce phénomène peut en effet être abordé dans différentes matières, que ce soit en technologie où des élèves ont mesuré l'intensité de la lumière tout au long de l'éclipse, en français où ils se sont penchés sur des comptes à ce sujet, ou encore en anglais, comme nous l'explique cette professeure. So first, the children have the special vocabulary for the eclipse. We have the sun, the moon, special glasses, and then they have to draw what they saw. Comprendre l'éclipse sous toutes ses formes, le phénomène a bien sûr été également étudié scientifiquement, comme ici, en cours de Science et Vie de la Terre. Nous sommes en train d'étudier les planètes, leurs caractéristiques et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a une éclipse solaire, alors on veut voir comment ça marche. On est tous un peu excités, parce que c'est la première fois pour moi et que ça a fait une fois par siècle, je crois. Un phénomène à ne pas manquer et l'observation de ce dernier n'était pas réservée qu'aux jeunes. En effet, le collège de Kawenia accueille des parents d'élèves dans leur école de la famille, où ceux-ci apprennent notamment à parler français. Leurs professeurs les ont conviés aujourd'hui à venir observer et comprendre l'éclipse à leur côté. Les parents font partie intégrante de notre système, mais aussi, on a cherché à les intégrer. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi, les parents, ils peuvent jouer un rôle au relais. Une fois dans leur coin, une fois dans leur quartier, aussi dans leur famille, ils vont essayer de transmettre le message et aider les personnes qui lui sont proches à comprendre exactement ce que c'est l'événement éclipse. Et pour la plupart des parents, l'observation de cet éclipse était une grande première. L'engouement, petits et grands l'ont partagé ce matin. Tout en prenant garde à porter correctement les lunettes adaptées, offertes par le vice-rectorat. La lune, elle est en train de cacher le soleil. Et on va voir l'éclipse solaire. C'est le premier effort que je vois ça. Et je suis content, je vais expliquer aussi à mes frères, et à mes amis, et à ma mère. J'ai mes lunettes parce que si je regarde ça, ça, mes lunettes va briser mes yeux. J'ai compris que la lune va cacher le soleil. On est en train de mesurer le degré de l'éclipse solaire. On est excité parce que c'est beau quand on regarde avec les lunettes. Moi, j'ai vu la lune et le soleil et la terre, ils sont mélangés. Ce matin, le soleil s'est donc transformé en un anneau brillant encerclant le disque lunaire. Un phénomène rare que toutes les générations ont pu apprécier. Alors, je me tourne maintenant vers mes invités Didier Piola et Saïd Dié Saïd, qui sont du collège Kawini 1. Donc, Didier Piola, vous êtes principal. Et Saïd Dié, vous êtes professeur de physique chimie. On l'a vu, on était dans votre collège aujourd'hui. On a vu les parents, les enfants, les membres du personnel, tous étaient tournés vers cette éclipse. Oui, absolument. Bon, vous parliez d'animation tout à l'heure. Moi, je préfère parler de séquence pédagogique puisque, en fait, toute la journée, c'était une autre façon d'apprendre. Les élèves étaient là pour apprendre, les professeurs dans leur rôle, tous dans des sujets, évidemment, qui arrivaient à concorder et qui concernaient l'éclipse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a vu toute cette dynamique, c'est bien une nouvelle façon d'apprendre, c'est bien un enseignement pratique, c'est un enseignement qui concerne tout le monde et qui peut rassembler, qui peut intéresser, comme on l'a vu, les jeunes et même les parents puisque c'est notre concept, c'est notre volonté d'associer, vraiment d'avoir une éducation globale au sein de notre établissement. Alors, on peut dire que ça tombe bien que cette nouvelle réforme qui s'installe ici à Mayotte ? Absolument. Bon, on n'a pas prévu exactement la date de l'éclipse. Peut-être qu'on aurait aimé la décaler un tout petit peu pour qu'elle nous soit un peu plus favorable. mais je pense qu'on pouvait saluer la réactivité de tous les professeurs de Lille puisqu'on a vu que dans chaque collège, pas seulement au collège de Kauini, mais dans tous les collèges, les animations ont été nombreuses. Donc, c'était assez intéressant de voir que l'on pouvait vraiment compter sur les professeurs pour qu'ils se mobilisent rapidement sur des nouvelles façons d'apprendre, en raccrochant toujours le phénomène au programme. Je pense que c'est intéressant de dire aussi que quand on est au collège, on n'a pas un enseignement qui est complètement décontextualisé, mais au contraire, c'est la vie courante. C'est la vie courante qui prend un sens. On l'a vu, les élèves essayent de comprendre, de savoir où ils sont, comment ils se trouvent, ce qui va se passer. Donc, s'intéresser sur l'avenir, avoir un esprit de curiosité. Je pense que tout ça, c'était présent dans les situations pédagogiques que l'on a pu observer. C'était vraiment très intéressant, en tout cas. Alors, M. Msaidi, vous êtes professeur de physique chimie. On l'a dit. Alors, comment on explique un phénomène comme ça à des jeunes, puisqu'on l'a vu, on est au collège, donc différents âges, avec même les parents qui sont venus à vos côtés pour comprendre un peu comment ça se passe ? Alors, quel discours on tient à ce moment-là ? Très bien. Je vais parler surtout des parents parce que je pense que c'est la petite retouche qu'il y a eu par rapport à d'autres établissements. Disons que les parents, nous, on a toujours considéré que les parents font partie de notre établissement, font partie du système. On cherche à les intégrer. D'ailleurs, ceci rentre dans la continuité d'un dispositif qui existe déjà au collège, un dispositif qui s'appelle l'écor des parents, qui consiste à leur apporter une aide, lequel consiste à leur apprendre le français. Donc, pour nous, leur apprendre le français, c'est les aider, bien sûr, à rétablir la communication entre eux et les élèves, les élèves qui sont les nôtres, leurs enfants. Et quand on rétablit la communication entre parents et élèves, là, c'est sûr, c'est la planète entière qui gagne. Alors, aujourd'hui, comment on explique à des parents qui ne comprennent pas forcément le français ? Alors, on a vu différentes façons de le dire. Certains parlent d'un soleil qui a été mangé. D'autres parlent, si on traduit, du maorais. D'autres parlent d'un soleil qui a été attrapé. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Très bien. J'ai vu que l'expression attrapé a été souvent prononcée. D'ailleurs, j'ai suivi les prononcés parce que j'avais discuté avec les parents. J'ai fait une présentation avec eux. Je l'ai fait, la présentation, je l'ai fait en Chimaoré. Moi, personnellement, je sais que KWNI, c'est un véritable mélange. Il y a beaucoup des parents qui viennent de la Grande Comore, d'Anjouan. Et le vocabulaire s'adapte à toutes ces populations-là. Normalement, à la Grande Comore, peut-être en Jouan aussi, on parle de manger. Ici, à Mayotte, c'est beaucoup plus l'expression attrapé qui me va bien parce que manger, attraper, si vous voulez, ça ne rentre pas dans la réalité des choses parce que si un astre mange un autre, on mange un autre, ça veut dire qu'ils sont à la même hauteur, ils sont à la même position, ce qui n'en est pas le cas. Et aussi, quand je veux aller au plus profond de la chose, manger, quand tu manges quelque chose, tu le manges une très bonne fois pour tout, tu ne le restitues pas. Par contre, attraper, quand on l'attrape, on peut l'attraper pendant un moment et puis le restituer pendant un autre. Donc, je pense que cette expression est en adéquation avec la thématique. Je reviens à une dernière question à vous, M. Didier Piolla. Alors, on voit, on parle beaucoup, on va parler de la fête de la science qui, on le sait, va être tournée justement vers cet événement. Alors, comment ça va se passer durant l'année ? Alors, la fête de la science, c'est toujours un événement national. C'est un événement qui va se dérouler au mois de décembre. Donc, cette année, le thème de la journée de la science, c'est l'univers. Donc, c'est la place un petit peu de... C'est ce qui nous tourne vers les astres, vers notre position, notre position au centre, au centre ou en tout cas, en appartenant à l'univers. Donc, tout au long de l'année, il y a des séquences qui vont se dérouler et qui vont aussi permettre à des projets de se développer et toujours des projets qui concerneront plusieurs disciplines qui seront présentés, donc, d'ici quelques mois. Merci beaucoup à vous. Merci Didier Pio, la principale. Et merci Saïd Yé Saïd, professeur de physique chimie au collège Kaouini 1. Et maintenant, qu'en est-il du reste de l'actualité de ce jeudi 1er septembre ? Je vous propose de le découvrir tout de suite et c'est dans l'actualité en bref. En mars dernier, la présence de deux souches de salmonelle avait été décelée au sein d'Ekuali, une unité de production d'aliments installés à Ironibé. Depuis, un cas de salmonelle avéré a frappé un élevage et 12 000 poules vont être abattues. Des poules qui consommaient la nourriture animale produite dans l'unité de production précédemment citée. Alors hasard ou coïncidence, ce qui est sûr, c'est que le 19 août dernier, un arrêté préfectoral était pris avec pour objet, mis sous surveillance d'un troupeau de volailles de rente. Deux jours plus tard, le dimanche 21 août, l'éleveur était convoqué par le directeur de la DAF dans le bureau du directeur d'Ekuali. Objet de la rencontre, le haut fonctionnaire aurait proposé d'attribuer une dérogation à l'éleveur afin qu'il abatte lui-même ses poules, qu'il les plume et qu'il commercialise la viande contaminée pour se dédommager. De quoi jeter le trouble sur les pratiques en vigueur à la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Tandis que si des preuves sont apportées par l'éleveur, le procureur de la République devrait immédiatement se saisir de l'affaire. Et face aux occupations illégales qui ont notamment été l'une des causes de la crise des expulsés, le maire de Bouény a envoyé hier le communiqué suivant. Dans le cadre de la lutte contre la construction des habitants insalubres, le maire de Bouény informe les administrés de sa commune que toute personne ayant un projet de construction est priée de le signaler au service technique de la mairie avant tout commencement des travaux, sous peine d'être poursuivie. La demande des autorisations doit également être déposée avant le commencement des travaux. Rien de nouveau sous le soleil puisqu'il ne s'agit là ni plus ni moins que d'appliquer la loi telle qu'elle existe en France. Pour mémoire, un permis de construire est exigible pour toutes les constructions dites de grande taille et pour les constructions nouvelles indépendantes de tout bâtiment existant. Quoi qu'il en soit à Bouény, chacun est désormais prévenu et le durcissement de la politique communale sur cette question semble en marche. À Mayotte, les timbres fiscaux se vendent par dizaines quotidiennement. Problème les fils d'attente devant la Direction régionale des finances publiques dépasse l'entendement. Certaines personnes malveillantes ont donc décidé de fondre dans la brèche et de se lancer dans un marché au noir. Plusieurs témoignages font ainsi état d'individus vendant des timbres fiscaux devant le service de la DRFIP. C'est notamment le cas d'un homme qui s'est rendu sur place le 29 août dernier vers 10h30 et qui s'est retrouvé face à face avec un individu muni d'une enveloppe pleine de timbres fiscaux. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à proposer à sa proie des timbres deux fois plus chers qu'au prix de vente légale. L'homme a bien évidemment refusé mais l'histoire en dit long sur le culot dont certains font preuve à Mayotte. Et Pierre, maintenant, un communiqué a été envoyé par la préfecture concernant cette histoire de Salmonelle. Qu'en est-il ? Effectivement. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, un petit peu technique. On va y revenir dans nos prochaines éditions. En tout cas, effectivement, un communiqué a été envoyé confirmant ce qui a été dit en y apportant quelques nuances notamment au regard de la loi en tout cas à l'interprétation qui est faite par la préfecture. Nous y reviendrons mais effectivement la préfecture a répondu à ce que nous avons écrit ce matin et ce que nous avons dit à la fois en télé et à la fois en radio. Donc les précisions plus tard dans les éditions à venir. Merci beaucoup Pierre. Et en marge de cet éclipse annulaire dont nous avons parlé tout au long de cette édition, la matinée a été agitée du côté du centre pénitentiaire de Magicavo. En effet, les agents avaient décidé de débrayer ce matin à l'occasion de la venue du directeur interrégional à Mayotte. Ce dernier avait pour objectif d'installer le nouveau directeur du centre départemental mais les agents ont profité de cette venue pour lancer un message à leur hiérarchie. Eux qui l'an passé avaient été à l'origine d'un mouvement de grève musclé. Les explications dans ce sujet signé à Soumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Il y a tout juste un an, les agents du centre pénitentiaire de Magicavo débrayaient quelques jours seulement avant le début d'un mouvement de grève général. En cause notamment le non-respect du passage au statut de centre pénitentiaire qui permettait aux agents de basculer dans le droit commun et de bénéficier de fait d'une prime de 12 000 euros. Le conflit avait été musclé et s'était soldé par des promesses mais un an plus tard, les agents ont profité de la venue du directeur interrégional ce matin pour lancer un message à leur hiérarchie. Ce matin je ne dirais même pas que c'était un blocage c'était juste un message à faire passer à nos supérieurs à notre directeur et à notre directeur interrégional parce qu'il y avait une division qui se faisait à l'intérieur de l'établissement et voilà quoi c'est pour ça qu'on a fait ce mouvement mais on a profité aussi parce qu'il y a eu notre chef notre directeur interrégional qui est sur Mayotte en ce moment pour l'installation de notre chef d'établissement donc on a voulu faire passer un message pour leur dire que nous sommes là et on est unis contrairement à ce qu'eux ils pensent. Un an plus tard les choses ne semblent pas avoir évolué suffisamment car si le directeur source de tension n'est plus en place certaines revendications sont toujours d'actualité. Les revendications sont toujours les mêmes la prime de 12 000 euros plus les anciennités qu'on demande à être intégrées tout ce qui a été proposé. Après il y a eu pas mal de petits détails mais dans la logique des choses on a discuté et c'est bon c'est ok et on verra la suite. En effet une rencontre a eu lieu entre le directeur interrégional la direction du centre pénitentiaire et les délégués syndicaux. une rencontre qui aura été fructueuse puisque les agents en sont ressortis satisfaits. Le message est passé j'espère que la direction a compris le message envoyé et tout est rentré dans l'ordre tout va bien il n'y a plus de mouvement ni blocage. Les agents ont donc fait comprendre à leur hiérarchie que les revendications sont loin d'avoir été oubliées et que leur patience a des limites. Augurant que si rien ne se passe rapidement un nouveau mouvement social n'est plus à exclure. Ici la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi une édition à retrouver en rediffusion sur OAM5 également disponible un replay sur notre site l'info-quizzi.fr sur Youtube et sur notre page Facebook dans quelques instants retrouvez la suite de nos programmes et demain dès 6h retrouvez la matinale Salim Naouda sera l'invité du temps de parole quant à moi je vous donne rendez-vous demain même heure sur ce même plateau bonne soirée à vous sur KTV et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada